Ouais, allô ? Non, 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 je reviens d'une réunion d'information, là, sur le forum, enfin, tu sais, le forum des métiers, là, pour les gosses ? Le truc au collège, là, tu sais, il y a des gamins qui passent de stand en stand, pour avoir une idée un petit peu de ce qu'ils aimeraient faire de leur vie. Non, 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 surtout pas, moi, j'ai l'accompagné. Mais, maintenant, non, mais franchement, tu sais, c'est sur le programme, en fait, il y a mon nom à côté de développeur de jeux vidéo, tu peux être certain que je capte l'intégralité ou presque des gamins de 14 ans. Donc, ouais, ben, en face, il y a assureur, banquier, alors forcément, eh ben, d'être dans le jeu vidéo, c'est quand même plus sexy, hein ? Ah ben, de base, oui, hein ? Ouais, voilà. Non, mais tu sais, quand je parle du fait que je bosse dans le jeu vidéo, en fait, les gens me demandent souvent sur quel... Enfin, les gens, les gamins me demandent souvent sur quel triple A, en fait, qu'ils connaissent, ben, j'ai bossé, quoi. Ouais, mais c'est marrant, parce que les gens ont du mal à se représenter, ben, moi, ce que j'appelle la Ligue 2 de l'industrie vidéoludique. Ben, ouais, ben, bien sûr, il en fout des gens pour sortir des jeux. Tiens, ben, tu sais quoi, j'y pense, mais là, par exemple, je suis... On vient de finir avec Nora, Miraculous, Rise of the Sphinx, donc, qui vient de sortir, là. Un jeu Miraculous, les Miraculous Libugs, la fameuse licence... Ouais, voilà, bon, tu connais. Eh ben, c'est typiquement, donc, un jeu licence, avec tout ce que ça peut avoir de défaut et de qualité. Mais, en fait, ces jeux-là, moi, enfin, avant, avant que je bosse là-dedans, quoi, j'ai toujours cru qu'on filait ça à des stagiaires et que le plus gros du budget, en fait, concernait l'achat de la licence. C'est plus ou moins ce qui se racontait, quoi. Alors, il y a un peu de ça, hein, mais c'est finalement pas aussi caricatural. T'as aussi, parfois, des mecs qui sont super forts, mais qui bossent sur un projet qui a des ambitions extrêmement limitées et puis, eux, ils sont juste là pour payer leur loyer, quoi. Ben oui, bien sûr. En fait, il y a des réalités qui sont... Ouais, c'est ça. Et c'est juste, en fait, que les gens qui bossent dessus, ils sont tout simplement pas capables à l'instant T de sortir un bon jeu et, à la limite, c'est pas grave parce qu'un studio, c'est un contexte local, c'est des enjeux internes à l'entreprise, c'est des jeux de pouvoir, c'est des masses salariales à gérer. Mais, en fait, il y a toute une filière, en fait, du musicien au distributeur en passant par l'école qui forme les game designers, en fait, enfin les designers, et tout ça, ça fait un paquet de monde à financer et, finalement, les jeux comme ça... Mais, en fait, on a une telle profusion de triple A ou même de jeux indés développés pendant 10 ans par un type dans son garage chez maman, et ce, en fait, sur toutes les plateformes, qu'on a tendance à oublier le vrai coût des jeux et des petits jeux, notamment, se réaliser avec des contraintes hyper tendues, et qui ont des coûts identifiés et réels, contrairement au mec qui développe dans sa chambre qui, lui, n'a pas besoin de se payer un loyer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais, en fait, il n'y a pas seulement des contraintes budgétaires. Tu sais, quand tu as un studio avec 20 ou 30 salariés dans une boîte et qu'il n'y a pas de projet qui peut les intéresser, et bien, concrètement, en fait, tu as aussi des talents qui s'en vont. Tu as des gens qui... Tu as même des gens qui sont bons, mais qui vont flétrir. Je ne sais pas très élégant de dire ça, mais tu as des gens, en fait, qui se font chier et qui ne deviennent pas mauvais, mais qui perdent un petit peu... Ouais, c'est ça. Et quand tu bosses dans le JV, en fait, tu acceptes de facto plusieurs choses. Déjà, tu vas être mal payé, surtout si tu es designer. tu vas devoir être très mobile. Donc, c'est mieux de ne pas avoir plus de 30 ans, parce que dès que tu as au-delà de 30 ans, une femme, des enfants, en gros, c'est cuit, quoi. Enfin, souvent, à moins que tu habites dans des grands centres urbains. C'est ça. Et surtout, tu ne bosseras pas toujours sur des projets sexy. Moi, j'en ai croisé des game designers qui venaient bosser sur d'autres projets. Tu sentais que les mecs, ils venaient faire une pige et que c'était limite une souffrance, quoi. Mais bien sûr. D'ailleurs, moi, tu le vois dans les CV qu'on peut recevoir parfois. En fait, tu as pas mal de gens qui ont, tu sais, qui ont un projet de référence sur lequel ils ont bossé et qui veulent mettre en avant, même si ça fait d'e-pige. Et ils foutent plus ou moins le reste sous le tapis en espérant que ça ne se voit pas trop. Et c'est une erreur, en fait, parce que les recruteurs savent, en tout cas théoriquement, que la performance, en fait, elle ne se juge pas à l'aune de la qualité d'un titre ou même pire, de son succès. Mais que c'est tellement multifactoriel que c'est parfois difficile à identifier. Alors non, non, c'est pas du corporatisme. C'est le mec qui défend sa part. Mais en gros, tout ça pour dire qu'on ne peut pas tous être des génies de la M2, de Platinum Games ou je ne sais quel autre studio légendaire. il y en a pour... Voilà, c'est très épars, c'est très hétérogène, tout ça. Et tu vois, sur la FJV, le site de l'Association Française du jeu vidéo, il n'y a pas moins de 400 studios de développement qui sont recensés rien qu'en France. T'imagines 400 studios ? Alors non, non, il y en a qui sont morts ou d'autres qui sont inactifs. Il n'y en a pas 400. Et puis parfois, d'ailleurs, c'est même des studios avec une ou deux personnes. Mais c'est pour te dire qu'avec autant de monde, tu ne peux pas avoir que des gens qui bossent sur des AAA. Tu as des... Oui, c'est ça, tu as des gros studios qui vont faire des trucs top qualité, AAA, etc. Et puis tu en as plein d'autres, une p'tit réelle de petits projets réalisés par des équipes ultra réduites avec des contraintes de malade ou pas, d'ailleurs. Parce que parfois, tu as des mecs qui vont mettre 20 ans à sortir un projet. Et bien, voilà, c'est pour te... C'est ça. Et ça, quand j'essaie d'expliquer ça, aux gamins, ils ne comprennent pas trop. Ils voient FIFA et Call of Duty. Euh, Call of Duty. Parce qu'en plus, en plus d'avoir des mauvais goûts, ils sont mauvais en anglais. Bon, bah, Miraculous Rise of the Sphinx. Et bien, c'est tout ça, en fait, à quoi ça m'a fait penser. Le studio qui a fait le jeu, c'est Magic Pockets. Et c'est un studio de développement qui fait surtout des portages ou des petits jeux d'interface depuis 20 ans. Tu sais, c'est le genre de studio qui a beaucoup bossé, notamment pendant l'âge d'or de la Nintendo DS. Ouais. Et j'ai un pote, d'ailleurs, qui avait postulé chez eux. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais leur moto, c'était plus ou moins, on n'a pas besoin de designers, c'est les développeurs qui font le design. Bon, bah, je veux dire que... Tu le sens. Et là où ils sortent le jeu, en fait, le jeu, là, Miraculous, il est perclue de problèmes, quoi. En tout genre. T'as des hitbox qui sont un peu cassés. T'as un game design où tu sens qu'ils ont voulu aller chercher des... Ils sont allés chercher dans des références, mais ils ont fait comme si, quoi. Ils ont fait... Ils ont fait comme si on était Batman. Ils ont fait comme si on était ceci. Comme si on... Ils ont réussi. Enfin, ils réussissent sur à peu près rien, quoi. C'est ultra classique. Bah, en gros, t'as plusieurs phases. La première, ça pose les bases de la narration de l'épisode sous forme d'un espèce de visual novel. Donc, on se balade. On discute avec les personnages. Il y a un petit côté... Bon, là, pour le coup, c'est un passage qui est plutôt sympathique puisqu'on va croiser les personnages de la série, etc., etc. Et ensuite, Ladybug, elle enfile son costume. Et Chat Noir, d'ailleurs, parce qu'on joue les deux. Et c'est parti, quoi. Donc, on est dans le niveau et on alterne entre les faces dans la rue et sur les toits de Paris pour combattre les sbires du grand méchant à Randonnée, c'est le 5. Mais du coup, c'est le papillon en français. Le méchant papillon. Et c'est là que ça se complique parce que jusque-là, en fait, ça va. On a l'ambiance miraculous. Mais ensuite, en fait, on a les niveaux qui sont, en termes de level design, qui sont gavés de petits trucs à collecter en sachant que la jouabilité est globalement pas parfaite et ça, on le truc, en fait, assez laborieux à jouer. Et puis, globalement, en termes de level design, tu sens que c'est assez factice, quoi. C'est vraiment... On t'en rajoute pour t'en rajouter pour en faire assez exagérément long, en fait. C'est même surtout artificiellement long. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste des... Tu vas récolter des pastilles, quoi. Puis c'est toujours la même chose. Et les combats, c'est pire. Enfin, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, on voit l'intention. Mais en termes d'ergonomie et de design, c'est foiré. En fait, en gros, l'idée, c'était de faire plus ou moins Batman Arkham. En gros, tu as un personnage qui clignote, un adversaire qui clignote et quand il clignote, c'est attention, il va t'attaquer. Donc, tu dois avoir un réflexe et tu dois appuyer sur la touche réflexe qui permet de contrer l'action de ton ennemi. Alors ça, c'est l'intention, sauf qu'il n'y a pas de système d'annulation d'animation. Ce qui fait que ton personnage, il doit terminer son animation avant de partir sur quelque chose. Ce qui fait que l'intention de design qui est celle de Batman, c'est on va créer de la réactivité, un jeu presque, presque un rhythm game dans les phases de combat, ça ne marche pas. Du coup, tout est pété, quoi. C'est ça. Et en plus, tu dois sélectionner manuellement l'ennemi que tu veux taper avec le stick et seulement ensuite appuyer sur le carré pour lui taper dessus. Enfin, clairement, je ne sais pas. Non, mais c'est ça. Le joueur, en fait, il ne devrait pas avoir à sélectionner manuellement l'adversaire. Ça ne fonctionne pas, quoi. En termes de design, c'est foiré. Et puis, cette histoire de cancel d'animation par une autre action de jeu, c'est un principe de base, quoi. Du coup, là, si tu appuies sur la touche d'action, si tu appuies trop vite, les debugues, elles vont soit taper dans le vide, soit pas taper. Et c'est pareil pour la garde. Il y a un bouton de garde, il ne sert jamais dans le jeu parce que tu ne peux jamais garder en réaction ou en réflexe. Ce qui est dommage parce que c'est tout l'intérêt d'un bouton de garde parce que si c'est juste te mettre en position tortue et d'attendre, bon, ça n'a pas grand intérêt en termes de gameplay, en termes de design. Tu ne proposes rien aux joueurs. Il n'y a même pas de reconnaissance de pattern si tu fais ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, là, l'action en cours, elle doit se finir et là seulement, tu peux te mettre en garde sauf que l'ennemi, lui, il ne sait pas que les animations, elles ne sont pas annuables à ce moment. Donc, il tape. Et donc, des fois, il y a même des fois, si tu veux, je me retrouvais face à un ennemi où je perdais trois points de vie en une frame parce qu'il me touchait trois fois sur la même frame. Enfin, il y a des trucs nuls. Enfin, nuls. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est juste que ce n'est pas polish, quoi. Il y a plein de trucs qui ne vont pas en termes de design. Mais c'est pareil, tu vois. Il aurait suffi d'ajouter une ombre en fait à les debug pour rendre les plateformes à peine moins pénibles pendant les périodes enfin, pendant les phases de plateformes. Parce que tu te balades sur les toits de Paris mais tu dois sauter sur différents éléments et l'ombre, elle est présente dans à peu près tout le niveau sauf quand tu sautes sur des éléments qui sont en l'air. Du coup, c'est clairement un problème de debug. Je veux dire, comment ils ont pu ne pas le voir ? Ce qui fait que comme ça a un volume en 3D et que tu ne peux pas déplacer la caméra par toi-même, tu sautes dans le vide en fait et tu espères tomber sur le bon truc. Donc, c'est hyper frustrant à jouer et c'est... Alors, ils ont fait un truc c'est qu'à chaque fois que tu meurs tu respawns exactement à la seconde... Enfin, à la frame d'avant. Donc, c'est hyper pratique. Tu peux recommencer assez vite. Mais c'est... C'est pas bon. Ça peut pas fonctionner comme ça, quoi. Ouais. Ah bon. Et puis, tu vois, c'est des trucs... Il y a des textures qui se chargent pas ou super malheur. Ça, ça a peut-être été corrigé parce que c'est... J'ai pas regardé si il y avait eu un patch. Ouais, puis t'as des textures qui sont en basse définition sur PS4, je sais pas, mais... Ah, puis les temps de chargement. C'est un délire. Non, mais je sais pas ce que charge la console mais ça prend un temps de fou pour... Bon, 3 rues et 10 lignes de dialogue, quoi. Honnêtement, je comprends pas trop... Mais après, je sais aussi... Enfin bon... Pour avoir développé des trucs qui parfois marchaient pas pour x-wing avec raison, je sais que ça peut être... Enfin, des fois, il suffit de pas cocher la bonne case pour que ça mette 10 minutes à charger. Donc je comprends mais c'est juste que ça m'étonne et ça me fout un peu les boules de voir ce genre de trucs arriver sur les étals, quoi. Enfin bref, t'as tout un tas de petits détails qui, bout à bout, en font un jeu... J'allais dire moyen mais oui, enfin, je vais être gentil. Très moyen. Mais comme il y a tous les personnages, toutes les musiques, les phases de dialogue qui sont pas trop mal... Non, mais il y a vraiment des trucs qui sont réussis. Les musiques, elles sont top, on retrouve tous les thèmes de la série. Visuellement, les décors sont plutôt sympathiques. T'as des bonnes ambiances, justement, l'espèce de Paris fantasmé. Tu fais du tourisme dans le Paris de Miraculous, et ça, c'est plutôt cool. En fait, c'est marrant parce que tout ce qui vient directement de la série est plutôt cohérent, plutôt... Enfin, en tout cas, c'est cohérent avec la série d'origine et c'est tout le reste qui pose problème, ce qui est quand même un petit peu dommage. Ouais. Mais je dois t'avouer que j'ai pas détesté, en fait, quand Nora me filait la manette sur les boss parce que ça fait partie des trucs que je trouve un petit peu réussis. Non, rien de fou, en fait, mais c'est relativement propre. À chaque fois, t'as une petite mécanique. c'est très léger mais c'est simple mais efficace. Mais typiquement, tu vois, ça, c'est ce que je faisais sur mon premier projet il y a dix ans. Les boss, franchement, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, j'avais pas tellement d'inspiration et je m'étais dit tiens, avec le gameplay, les briques de gameplay dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, tu fais la même chose. Un petit quiz, un petit rhythm game, un machin, c'est exactement la même chose. Et du coup, je me suis dit peut-être que les mecs, en fait, c'est leur premier projet aussi. livré parce que, tu sais, les chapitres, enfin, le jeu, il est séquencé en cinq chapitres, cinq ou six chapitres, je sais plus. Et au troisième, ce qui s'apparente, en fait, à un épisode du dessin animé, t'as Max, un copain de l'Heroine qui te dit un truc du genre vous êtes gonflé de dire de mal de mon jeu, vous savez pas combien de temps j'ai passé à le développer. Ouais, ça m'a beaucoup fier. Alors lui, c'est une espèce de geek donc quand il raconte ça, il parle évidemment de son propre jeu mais du coup, c'est complètement méta par rapport à... Ouais, c'est ça. Enfin, personne, moi ça va faire... Je ne sais pas si c'était volontaire mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, les acheteurs, ils seront pas forcément... Enfin, les acheteurs, si tu veux, en période de fête, ils seront forcément moins regardants du fait que c'est un produit dérivé et en période de fête, puis tu sais, un peu à la façon des Serious Games, il y a toujours une très grosse distinction entre le prescripteur et l'acheteur, enfin, le prescripteur-acheteur et le joueur sur ce genre de produit, tu sais concrètement que c'est la mamie ou la tata qui passe en caisse et qui prend un truc et qui la ramène à Carrefour, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ou alors, quand il sera en promo à 2 euros, enfin, peu importe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais justement, moi je regardais la petite jouée, si tu veux, c'est un peu ça, mon... Et je ne sais pas, elle avait l'air... Enfin, j'allais dire, elle avait l'air contente. Non, elle n'était pas contente parce qu'il y avait plein de trucs qui n'y allaient pas, elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas, elle s'énervait un petit peu sur la main. Mais elle était contente de voir ses personnages animés à l'écran et c'était elle qui les dirigeait, tout ça, bon, voilà, huit piges. Donc les produits à licence, ça marche encore, c'est-à-dire, la licence arrive à... à outrepasser le fait que le gameplay ne soit pas démentier, quoi. Et finalement, il est peut-être là le juge de paix, enfin... Et tu sais, si tu retires les Kwamis, les Kwamis, c'est une espèce de petite mascotte qui permet aux héros de se transformer, si tu retires ça, chat noir, bah concrètement, en fait, la gamine, jamais de la vie, je lui fais poser les mains sur la manette. Mais oui, parce que tu lui retires, enfin, je ne sais pas, tu mets un autre personnage, ça ne l'intéresserait pas. En termes de gameplay, ça ne serait pas... Elle poserait la manette assez vite. Ah, puis il y a un truc aussi qui m'a fait délirer. Alors, j'imagine qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas grand monde qui allait finir le jeu. Mais quand le jeu se termine, franchement, c'est un délire. Alors, il y a quatre niveaux de jeu qui sont dans Paris, plus un... Comment dire ? Plus un qui est dans les égouts, enfin, peu importe. Donc, finalement, les seules choses qui varient, c'est les éléments qui correspondent aux méchants de l'épisode. Donc, dans l'épisode 1, en gros, tu as une méchante, c'est sur le thème de la musique, donc tu as plein de disques et des platines et des instruments de différentes tailles dans les décors. C'est délirant de voir des guitares qui font la taille des immeums, mais bon, pourquoi pas ? Voilà, donc c'est ce genre de plateforme en fait qui forme les assets et la fin, en fait, c'est... Bon, tu te bats contre le boss. Là, il y a un fondu au noir et là, générique de fin, sans musique, sans rien. Je ne sais pas si c'était un bug, mais c'était tellement claqué au sol la mise en scène, la façon dont c'était fait. J'ai trouvé ça délirant. Tu avais vraiment l'impression que le jeu, il te crachait à la gueule. Une dernière... Attends, attendez un seconde, il faut que je te laisse, je n'ai plus de batterie. Ça reste de coup. Merci. Merci.